salam alaikum bonjour bienvenue sur ma chaîne recette facile à mède j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette d'un pain de viande il est super bon alors idéal pour manger avec une salade ou bien faire des tranches dans un sandwich c'est vraiment super bon donc la recette elle est super facile c'est fait avec de la viande achée de bœuf vous pouvez faire aussi avec de la dinde voilà donc c'est parti pour la recette alors vismillah pour les ingrédients on aura besoin de 500 grammes de viande hachée donc ici c'est du bœuf haché vous pouvez mettre de la dinde un verre de chapelure qui font 60 grammes trois cuillères à soupe de semoule fine un yaourt nature entier donc je vais mettre trois cuillères à soupe ici j'ai un oeuf entier une poignée d'olive verte pour les légumes ici j'ai un oignon moyen peut pas trop gros haché donc coupé finement voilà ici j'ai deux gousses d'ail donc j'ai des poivrons des petits poivrons la moitié d'un poivron rouge et la moitié d'un poivron jaune que j'ai coupé en petits cubes ici j'ai une petite carotte râpée et une petite courgette râpée voilà leur bismillah alors dans une poêle on va mettre un petit peu d'huile d'olive voilà on met tous les légumes dans la poêle je voulais mettre l'oignon à pâme mais je vais mettre tous les légumes à l'intérieur donc pour faire revenir tous nos légumes pour que les légumes à l'intérieur de la poêle je vais mettre un petit peu de sel voilà juste un petit peu et je vais faire revenir tous mes légumes donc pour que les légumes soient plus torts je vais mettre juste un petit peu d'eau et je vais couvrir donc un petit peu voilà même pas un demi-verre d'eau on va mélanger un petit peu et vous allez couvrir avec un couvercle moi je vais mettre un petit peu d'aluminium par-dessus un morceau d'aluminium et on va laisser comme ça jusqu'à ce n'y ait plus d'eau et avec la vapeur ça va cuire encore plus vite je vais mettre un morceau d'aluminium et je vais laisser cuire jusqu'à ce n'y ait plus d'eau au bout de 5 petites minutes je découvre comme vous voyez il n'y a plus d'eau les légumes sont un peu plus fondants voilà donc on va laisser encore un petit peu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau voilà donc encore une petite minute et ce sera bon alors maintenant que nos légumes sont cuits on va prendre donc la viande hachée voilà on aplatine un petit peu ensuite la chapelure voilà on va rajouter la semoule le jaune d'oeuf je peux rajouter aussi la yaourt nature voilà donc j'ai dit 3 cuillères à soupe 1, 2 et 3 voilà c'est presque tout le yaourt donc je vais tout retirer presque ça on va dire un yaourt nature voilà donc on va commencer déjà par mélanger ces ingrédients donc à la main voilà on mélange bien alors regardez j'ai bien mélangé en mettant comme les coups comme ça de points comme ça voilà et vous ramenez et vous refaites la même chose comme ceci jusqu'à ce que vous voyez que là comme là c'est bien mélangé pour pouvoir ajouter les légumes les olives ici j'ai un petit peu de basilic séché vous pouvez mettre les herbes de provence que vous aimez un petit peu de basilic voilà un peu moins d'une cuillère à café de sel une demi cuillère à café de paprika et une demi cuillère à café de poivre maintenant on va pouvoir mélanger donc tous les ingrédients ensemble voilà donc si vous avez peur que ce soit trop chaud laisser un peu plus vos légumes à refroidir mais là ça va vous mélangez bien donc voilà j'ai bien mélangé j'ai pris un moule à cake que j'ai beurré donc non j'ai pas beurré j'ai huivé pardon et j'ai fariné donc vous pouvez beurrer et fariné c'est pareil et là je vais pouvoir verser donc hop tout doucement on va séparer en deux voilà une autre partie ici voilà et là je vais pouvoir étaler tout doucement donc j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés vous tassez pas trop voilà donc comme je vous ai dit j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés et on va mettre ça à cuire donc au four je vais pas le faire à la vapeur je vais le faire au four pendant au moins une heure voilà je vais essayer d'égaliser je vais le mettre dans les angles voilà sans trop tasser hein j'appuie pas je fais glisser ma cuillère voilà ici il y en a un petit peu moins je vais pousser voilà hop ensuite je vais prendre un papier aluminium donc si vous avez du papier cuisson vous mettez d'abord du papier cuisson moi j'en ai pas donc je vais mettre du papier je sors pas beaucoup avec le confinement donc je vais mettre du papier aluminium et je n'aurai plus qu'à en fournir on a déjà ça et voilà on se retrouve après la cuisson et voilà après une heure de cuisson notre pain de viande est prêt donc il faut attendre qu'il soit totalement refroidi je vais vous découper une part alors c'est important que vous attendiez qu'il refroidisse bien pour éviter qu'il ne saignette voilà et voilà donc c'est super bon avec les légumes bien épicé ça a vraiment du goût c'est vraiment super bon vous pouvez manger avec une tranche de pain ou alors en sandwich hop ça glisse pas voilà et voilà donc je vous rapproche vous pouvez aussi me voir donc franchement c'est super bon c'est très facile à faire ça prend pas beaucoup de temps et ben j'espère que cette recette vous plaira n'oubliez pas de liker de commenter de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salam alaikum au revoir